Hello tout le monde, bon retour sur ma chaîne et pour les nouveaux et les nouvelles abonnés, je vous dis bienvenue à vous tous et pour celles qui regardent la vidéo mais qui ne sont pas encore abonnés, alors faites-le maintenant. Aujourd'hui je suis là pour répondre à vos questions, j'en ai reçu beaucoup, même s'il y en a qui se sont répétés des dizaines de fois et des questions auxquelles j'ai déjà répondu, mais je vais répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Et je vous dis dès demain, je pars en vacances dès demain et au cas où si j'ai le wifi là où je serai, je vous posterai des vidéos que j'ai déjà préparées mais si je n'ai pas le wifi, je ne pourrai pas poster des vidéos et j'essaierai de vlogger pour vous aussi mais on verra, selon l'internet, selon la capacité que j'aurai, je ferai mon possible. Alors, commençons avec la vidéo. Première question, quel est mon nom ? Mon nom c'est Saïra, je m'appelle Saïra, c'est Y-R-A Il y a des gens qui prononcent ça en Syra, d'autres Saïra, d'autres Saïré, bon je ne sais pas, il y a plusieurs prononciations mais le nom c'est Saïra. Je porte ce nom depuis que je suis en 9e, je l'ai gardé. Deuxièmement, quel âge est-ce que j'ai ? J'ai 20 ans et dans moins de 2 mois j'aurai 21 ans. Voilà, je suis vieille. Troisième question, est-ce que je suis toujours à l'école ? Bon, on peut dire que je suis toujours à l'école mais je suis à l'université, je suis à la fac et j'étudie les sciences économiques. Quatrième question, c'est de Roxane Vannier. Merci Roxane pour ta question et ça m'a fait plaisir de montrer ton message Snapchat. Et j'ai même eu envie de montrer ton dessin mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps de screener ça et je l'ai perdu. C'est pour ça que j'ai pas montré ton dessin, sinon tu as beaucoup de talent, continue ici, parce que pour moi, je suis nulle à dessin. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer sur YouTube ? Bon, je peux pas te dire vraiment ce qui m'a donné l'envie, mais c'est quand j'ai vu Oria, The Doll Beauty, Malorie Davies et après Mademoiselle Gloria que je me suis dit pourquoi je ne ferais pas comme ces filles-là. Mais quand j'ai cherché, j'ai vu que là où je suis, dans le pays où je suis, il n'y a pratiquement aucun YouTuber. Et que même YouTube n'est pas monétisé là où je suis. Alors je me suis dit, peut-être que YouTube n'attendait que moi, bien, que je devais faire le premier pas et ainsi il y aura d'autres jeunes dans mon pays qui voudront faire la même chose. Et après j'ai vu que l'interaction qu'il y avait entre les YouTubers et leurs abonnés, ça m'a fait plaisir. J'ai pas dit à personne que j'avais une chaîne YouTube, je l'ai fait. Ma maman a accepté ça, elle a été l'une des cinq premières personnes à s'abonner à ma chaîne, bien sûr. Et elle m'a toujours soutenu me disant ce que je devais changer dans mes vidéos et j'ai vu que ça avait du bon. J'avais créé mon compte depuis novembre, mais j'ai vraiment posté une vidéo et j'ai instauré une routine que en janvier. C'est pour ça que j'aurais pas peur de dire que ma chaîne aura un an en janvier et je vois que le chemin pour couvrir m'a fait vraiment plaisir. J'ai vu que j'ai plus de 100 abonnés sur ma chaîne. J'ai des interactions avec ces abonnés là, ils sont avec moi. Je reçois des messages qui me font plaisir, des critiques bien sûr, on les recevra toujours. Voilà ce qui m'a vraiment poussé à avoir YouTube. Ce n'est pas le genre, ce n'est pas ça comme on le voit, mais c'est plutôt l'effet, l'échange, la communauté, la joie que ça rapporte. De voir qu'il y a des gens avec qui vous partagez vos idées, qui attendez ces idées là. C'est ça qui m'a vraiment poussé à ouvrir une chaîne YouTube, à m'intégrer, à travailler sur les vidéos. Et je vois que je rencontre beaucoup de personnes qui sont vraiment super, comme toi Maroxam, qui est toujours là, que ce soit sur Instagram, sur Snapchat, sur YouTube, tu es toujours là avec moi et je te remercie beaucoup. Question suivante, c'est de Vitalina. Oui, j'ai des frères et sœurs, si oui, combien ? 3 grands frères, une grande sœur, du côté de mon repère, enfant unique du côté de ma mère. On peut dire que je suis seule à la maison parce que les 4 autres ont déjà fait leur vie, je suis la seule à la maison. On peut dire, je suis enfant unique. Question suivante, Mama 113, où habite-tu ? Il a mis où habite-tu, mais je crois qu'il avait voulu dire où habite-tu. Je habite à Port-au-Prince, Haïti, petit-il, au bon milieu de la mer de Caraïbes. Voilà. Question suivante, c'est de Ingrid Cook. Are you single ? Est-ce que je suis célibataire ? Oui, je le suis. Question suivante, c'est de Johanna. Je sais toujours pas quel est vraiment le métier que je veux faire. Question suivante, est-ce que je ferais des routines ou un drive my life ? Bon, oui, je pense que je ferais des routines, mais pour le drive my life, je sais pas comment ça se dit. Je sais pas encore si je le ferais parce que je ne pense pas que j'ai grand chose à raconter pour le moment. Peut-être des routines, dites-moi quelle routine vous voulez voir. Question suivante, est-ce que je suis raciste ? Je ne peux pas dire que je suis raciste. C'est pas parce que j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai dit je suis noire et alors j'ai critiqué, j'ai répondu aux commentaires des gens que ça veut dire que je suis raciste. C'est pas parce que je réponds à leurs questions et à leurs commentaires, même si c'était énervant que je suis raciste. Non, je ne suis pas raciste. Ma vidéo, je suis noire et alors c'était juste pour clarifier que j'avais le droit aussi d'avoir une chaîne YouTube, j'avais le droit de faire tout ce que les autres font aussi. C'est pas la couleur de ma peau qui fait de moi une personne différente. C'est pas la couleur de ma peau qui me donnera une direction à prendre parce que je ne suis pas un mouton de la société. Je suis différente. Et voilà, je pense avoir répondu à un maximum de questions. Il y a d'autres questions telles que chocolat ou est-ce que je suis team chocolat ? Oui, j'aime le chocolat. Est-ce que j'aime la glace ? Ceux qui sont sur mes goûts que j'ai reçus sur Snapchat et j'ai déjà répondu à ces questions-là. J'ai déjà répondu à ces messages-là. J'espère que les réponses que je vous avais données vous ont fait plaisir. Si vous n'êtes pas encore de mon Snapchat, faites-le. Le nom c'est la diva du 24. Alors je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos.